La drogue était cachée dans cette caisse aimantée fixée à la coque du MN Toucan, l'un des navires qui amènent en Guyane les éléments des fusées Ariane et Soyouz. Près de 8 kg de poudre blanche saisit le 5 août au port de Pariacabo par la gendarmerie maritime. Information révélée par le courroussien, une page Facebook d'informations locales. La caisse est tombée à l'eau alors que l'équipage faisait des manœuvres avant le départ vers l'hexagone. Après vérification à l'arrière du navire, les enquêteurs ont découvert une cache aménagée près des hélices. Une inspection du MN Colibri, le deuxième bateau de transport des éléments de fusée, a permis de découvrir une autre cache, vide celle-là. Des navires opérés par la compagnie maritime nantaise pour le compte d'Ariane Espace. L'enquête a été confiée à l'OCRTIS, le service de lutte contre les trafics de stupéfiants de la police judiciaire. Un dossier transmis ce jeudi à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. L'enquête s'annonce complexe dans un milieu sensible, celui du spatial, avec plusieurs questions. Depuis combien de temps durait ce trafic et y a-t-il eu des complicités en interne ? Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada